Musique Hello hello mes petits Cosmovoom, j'espère que vous avez le sourire car dans cette nouvelle vidéo vous allez évoluer en Lunala, un magnifique Pokémon légendaire et sa Pokébox que je vais pas tarder à vous présenter. Donc j'espère que vous êtes fin prêts et pour cela je vais me munir de ma paire de ciseaux juste ici puisque vous voyez qu'elle est vraiment très très bien scellée, très bien entourée. Donc pour éviter de l'abîmer, voilà, je vais le faire par en dessous tout simplement. D'habitude je la déballe mais là j'ai eu envie de le faire avec vous, voilà, on va prendre notre temps, on va profiter. C'est vrai que ça fait un petit moment d'ailleurs que ses Pokébox sont sortis, enfin un petit moment, ça fait pas énormément de temps non plus, ça fait peut-être une semaine, ouais je dirais un peu plus d'une semaine. Et celle-ci je me la suis procurée grâce à Evoli Shop, donc Eric, maintenant je vais dire Eric, ça sera plus simple je pense, qui nous l'a offert, donc moi il m'a offert le Lunala et le Solgaleo pour Nejan pour nous remercier tout simplement de notre partenariat et de glisser un petit mot pour lui à chacune de nos vidéos, enfin du moins quand on se fournit chez lui. Et franchement j'ai trouvé ça super sympa parce que je ne l'avais pas encore acheté. Donc ça c'est vraiment cool et j'ai vraiment trop trop hâte de la découvrir parce que je n'ai pas eu beaucoup de chance dans Soleil et Lune et je n'avais pas de carte Lunala ultra rare. Donc du coup la carte promotionnelle tombe vraiment très très bien. Allez, j'ai enfin réussi, elle était très très bien scellée. Je vous présente le petit descriptif de l'extension, une puissance légendaire, les Pokémon GX. C'est vraiment super, donc il n'y avait que deux Pokébox, celle de Lunala et Solgaleo, Lunala je vais y arriver, et des fois on les a par trio, des fois par duo, donc voilà, là c'est super intéressant de les découvrir, surtout que c'est la toute première fois qu'on a un Pokémon légendaire qui a des pré-évolutions, donc ça c'est vraiment super. Allez, je vous la présente sur le côté Solgaleo qui est vraiment trop trop cool, d'ailleurs je l'ouvrirai aussi, ne vous inquiétez pas, je vais l'acheter en dehors. Ici les énergies, donc cette fois-ci on a fait les dragons qui s'ajoutent, c'est parfait. De l'autre côté Lunala, donc la star du jour, et ici Pokémon Trading Card Game, voilà voilà. Alors franchement elle est superbe, elle est vraiment très 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 jolie, rien que la devanture ici, je ne l'ai pas encore déballée, mais ça envoie du lourd je trouve. Et j'adore ce reflet un petit peu mauve mélangé à l'obscurité, au noir et tout, c'est superbe. C'est vraiment superbe, j'adore cette Pokébox. Allez, je vais essayer de ne pas abîmer la carte promotionnelle, parce que c'est toujours le petit problème avec les boxes. Et la voici, la voilà, magnifique carte ultra rare Lunala GX. Superbe, évolution de Cosmoboom comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc Transfer Psy et Rayon Spectral, Chute Lunaire GX, waouh, franchement elle a l'air assez puissante cette carte. Pas mal, elle doit être très intéressante à jouer, donc je ne sais pas si on peut jouer les cartes promotionnelles, si on peut les ajouter au deck. Je pense que oui, puisqu'il y a des attaques, donc normalement c'est légal dans les tournois également, je pense. Et c'est la numéro 1, carte promotionnelle SM17. D'accord, c'est la numéro 17, inscrit juste en bas à gauche. Bon, elle est super sympa, waouh, parfait, je la mettrai sous pochette en fin de vidéo. Je la mets sur le côté pour ne pas l'abîmer. Voilà, comme ceci, et on va s'attarder plutôt sur les boosters. Donc j'espère que cette Pokébox sera chanceuse, puisqu'il me manque énormément d'ultra rares. Je vous laisse le code online, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même 37 ultra rares dans cette série. 37, ça devient de plus en plus difficile à compléter. Et même pour moi, je vous avoue qu'il met le 3 quarts de mon salaire dans ma collection de Pokémon, je vous avoue que c'est quand même beaucoup de mal. Surtout si je n'ai pas de chance, c'est un petit peu regrettable. Alors j'ai deux boosters à l'effigie de Solgaleo, ensuite un de Oratoria, et hop 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 le dernier avec Félinferno. Bon, je vais commencer par le Félinferno, je pense, et finir par les Solgaleo. Voilà, ce sera l'opposé de notre légendaire. Allez, Félinferno, porte-nous chance, s'il te plaît. Surtout qu'on n'a pas d'archéduc en plus, et vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire dans les commentaires que pour vous, l'illustration la plus chanceuse, c'était Archéduc. Donc je n'ai pas beaucoup de chance si du coup c'est le cas, parce que je n'en ai pas du tout. Ah non ! Ah, je me suis trompée ! Voilà, c'est 1, 2, 3, 4 maintenant, 1, 2. Voilà, il faut que je me refasse un petit peu à ce bloc-ci, comme il y a une carte énergie supplémentaire à l'intérieur. On fait un zoom, c'est quand même plus confortable, et soporifique pour commencer. Bon bidou, que j'adore, hermure, que j'aime encore plus, croquine, ensuite Toppicker d'Alola avec ses 3 petits cheveux sur le caillou, je vais y arriver, l'énergie feu, ensuite Crisapil, un Draco, très très joli, je trouve que Draco est vraiment majestueux, il est juste parfait. Autant Draco là, je suis un peu déçue quand je le vois, parce que je me dis, bon finalement il a beaucoup moins la classe, mais autant quand je vois Draco, bah franchement je l'adore. Pic Venin, après Escroco en reverse, et derrière nous aurons Ariyama en rare. Bon, on commence doucement, avec une petite rare, mais j'espère que le final sera épique. Donc on continue avec Oratoria, qui est pas mal chanceux aussi, j'ai pu m'en apercevoir, c'est une illustration qui m'a apporté quelques bonnes cartes. Voilà, ce petit code-ci, je vais le garder pour moi, je vais le tester en ligne. Je vais me faire plaisir un petit peu aussi. Allez, s'il te plaît, mon starter, apporte-moi un petit peu une bonne pioche. Alors, Paras, ensuite Chenipan, Makuhita, d'ailleurs je n'ai toujours pas eu de cartes fantômes, enfin les cartes rainbow, arc-en-ciel, ce que vous voulez, elle a plusieurs appellations cette carte, et je n'en ai toujours pas dans ma collection, donc j'aimerais bien en tirer au moins une, ce serait sympa. Lupio, Togedemaru, une énergie plante, Draco, qu'on a vu tout à l'heure, Tétarte, le maillet écrasant, ah bah le Draco en reverse, bon bah celui-là, il ne me quitte plus, en deux boosters, ça fait trois fois qu'on a cette carte, et derrière on a Cosmovoom en rare, d'accord, je ne pensais même pas que c'était une rare cette carte, ça m'a surprise, je vous avoue que ça m'a surprise, bon bah écoutez, pourquoi pas, j'ai dû l'avoir dans mon display, mais bon, pourquoi pas. Et donc maintenant, on enchaîne avec Solgaleo, donc je ne sais pas s'il va nous porter chance, parce que du coup, quand on ouvre la Pokébox de Lunala, il risque de nous en vouloir un petit peu celui-là. Je vous laisse ce code, j'espère que ça vous fera plaisir, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui utilise les codes que je laisse en vidéo, et d'ailleurs ce que vous avez eu dans la pioche, pourquoi pas, Psycho-Quack, ensuite Croquine, un Ponchiot, Ponchiot, Ponchiotte, c'est ce que disait David Mintra dans la vidéo Battle, Pokémon Battle, j'espère que vous l'aviez visionné, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également, si elle vous a plu, Nidrako, Goelys, Une Énergie Obscurité, Tarambule, Spinda, Alteo, ah sympa, ah j'aime beaucoup, Rapace de pique en reverse, je ne suis pas sûre que je l'ai déjà eu en reverse, donc si je ne l'ai pas eu, c'est super, je collectionne aussi les reverse, et derrière on a, oh no, c'est en fait le graphique, là ça fait super plaisir, ça fait super plaisir, parce que j'ai ouvert une vidéo, enfin j'ai ouvert une vidéo, rien à voir, mais alors là je ne suis pas concentrée du tout, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, j'ai ouvert en fait un coffret japonais en vidéo, voilà comme ça c'est plus clair, et en fait j'ai eu cette holographique en jap, et en fait je disais que je ne l'avais pas eu en française, et bah c'est maintenant chose faite, parce que je pense que je vais plutôt placer cette vidéo avant l'autre, même si je l'ai déjà tournée, enfin bref, voilà dans mon ordre d'organisation, c'est ce que j'avais prévu, mais bon du coup vous n'allez pas trop comprendre, bon bah parfait, une holographique c'est toujours 7 prix, pourquoi pas, ça sauve un petit peu la misère on va dire, et on continue avec le tout dernier booster, qui est toujours à l'effigie de Solgaleo, on va voir celui-là, allez dernier code, il est également pour vous, j'en ai gagné, ou j'en ai gagné, j'en ai gardé qu'un seul finalement, allez il faut que je parle plus lentement, on se concentre, je fais beaucoup de lapsus aujourd'hui, alors mini draco, un bac à bout, un spododo, qui est un pokémon que j'adore, Mimentis, Aragdo, une énergie combat, Matoufeu, très bien, potion, Picleron, ensuite Picasso en reverse, et la dernière carte, non, un bazooka en rare, et franchement cette carte je commence à la maudire, celle-ci elle sort à chaque fois, à la fin, et quand j'en ai pas besoin, bon bah écoutez, ça fait un petit peu mal, je vous le cache pas, ça fait mal dans le sens où, on a eu qu'une seule holographique, sur 4 boosters, je vous avais vu que cette série était vraiment maudite, en fait, c'est très très difficile d'obtenir des ultras, rares, mais on a quand même eu une magnifique carte promotionnelle, et heureusement qu'elle est là, celle-là, parce que ça sauve un petit peu la face, et elle est vraiment superbe, et comme je n'ai pas encore eu de carte ultra rare à l'effigie de Lunala, et bah je suis très contente de la compter dans ma collection, elle est vraiment sublime, donc la SM17, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec 250 PV, waouh, voilà, elle est juste superbe, je la mets à côté, parce que c'est quand même la carte la plus intéressante de l'ouverture, je remercie encore Eric de nous avoir offert ses Pokébox, parce qu'il était vraiment pas obligé de le faire, et ça m'évitera quand même de l'acheter, au niveau de ma collection, pour conserver la carte promotionnelle, et puis bah même si la pioche n'a pas été très chanceuse, on n'a pas besoin de ça pour passer un bon moment, et pour se divertir, donc voilà, j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires, et en mettant un pouce bleu, je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous, et je vous dis, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501